Les éditions Un Monde Différents vous présentent le Mémorandum de Dieu par Ogmandino. Extrait du livre « Le plus grand miracle du monde ». À toi, de Dieu. Prends conscience de mon message. J'entends ton cri. Il traverse l'obscurité, s'infiltre dans les nuages, se mêle à la lumière des étoiles et se fera un passage jusqu'à mon cœur, en suivant le chemin d'un rayon de soleil. J'ai connu l'angoisse en entendant le cri d'un lièvre qui étouffait dans le nœud coulant d'un piège, du moineau tombé du nid de sa mère, d'un enfant qui essayait en vain de pêcher dans un étang et d'un fils répandant son sang sur la croix. Sache que je t'entends aussi. Sois en paix, sois calme. Je t'apporte le soulagement à ta détresse dont je connais la cause et le remède. Tu pleures sur tous tes rêves d'enfants qui se sont évanouis avec les années. Tu pleures sur ton amour propre corrompu par l'échec. Tu pleures sur ton potentiel que tu as échangé pour de la sécurité. Tu pleures sur ton individualité que la foule a piétinée. Tu pleures sur tous tes talents gaspillés parce qu'ils ont été mal utilisés. Tu te regardes avec mépris et tu te détournes avec terreur de l'image qui se reflète dans les temps. Qui est cette caricature humaine qui te fixe d'un regard froid chargé de honte ? Où sont donc passées la grâce de tes manières, la beauté de ta silhouette, la rapidité de tes mouvements, la clarté de ton esprit, ta repartie vive ? Qui a volé ton avoir ? Connais-tu l'identité du voleur aussi bien que moi ? Un jour, tu as posé ta tête sur un oreiller d'herbe tendre dans le champ de ton père et tu as contemplé dans le firmament une cathédrale de nuages, sachant que tout l'or de Babylone serait à toi un jour. Tu as déjà lu dans plusieurs livres. Tu as couvert plusieurs tablettes de ton écriture. Convaincu hors de tout doute que ta sagesse égalerait et dépasserait même celle du roi Salomon. Et que les saisons se transformeraient en années, jusqu'à ce que ton règne suprême arrive dans ton propre paradis terrestre. Te souviens-tu de qui a planté ces projets, ces rêves et ces graines d'espoir en toi ? Tu ne le peux pas. Tu n'as aucun souvenir de l'instant où tu as émergé du ventre de ta mère. Et tu ne te souviens pas que j'ai placé ma main sur ton front délicat. Et du secret que j'ai murmuré dans ta petite oreille lorsque je t'ai accordé tous ces bienfaits. Tu te souviens-tu de notre secret ? Tu ne le peux pas. Les années passées ont détruit tes souvenirs, car elles ont rempli ton esprit de crainte, de doute, d'angoisse, de remords et de haine. Et il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. Ne pleure plus. Je suis avec toi. Et ce moment est le point tournant de ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'existe pas plus que le temps que tu as passé dans le sein de ta mère. Ce qui est passé est mort. Que les morts enterrent les morts. Aujourd'hui, tu ressuscites des morts vivants. Aujourd'hui, comme Élysée avec le fils de la veuve, je me penche trois fois sur toi et tu vis à nouveau. Aujourd'hui, comme Élysée avec le fils de Tsunamite, je place ma bouche sur ta bouche, mes yeux sur tes yeux et mes mains sur tes mains et ta chair se réchauffe à nouveau. Aujourd'hui, comme Jésus, ton bout de Lazare, je te commande de sortir et tu sortiras de ce sort tragique pour commencer une vie nouvelle. C'est ton anniversaire. Ceci est ta nouvelle date de naissance. Ta première vie, comme dans une pièce de théâtre, n'était qu'une répétition. Maintenant, le rideau est levé. Cette fois, le monde regarde et attend pour t'applaudir. Cette fois, tu n'échoueras pas. Allume tes chandelles. Partage ton gâteau. Verse le vin. Tu es revenu à la vie. Comme le papillon sortant de la chrysalide, tu voleras. Tu voleras aussi haut que tu le souhaites et ni les guêpes, ni les libellules, ni les mentes de l'humanité ne t'empêcheront de réussir tes missions ou ta recherche des vraies richesses de la vie. Sens ma main sur ta tête. Puise dans ma sagesse. Laisse-moi partager avec toi, une fois encore, le secret que tu as entendu à ta naissance et par la suite oublié. Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Tu es le plus grand. Ce sont là les premiers mots que tu as entendus. Tu as pleuré. Ils en pleurent tous. Tu ne m'as pas cru alors. Et rien n'est survenu par la suite pour mettre fin à ton écrédulité Car comment pourrais-tu être un miracle alors que tu te considères comme un échec Même dans les tâches les plus simples Comment peux-tu être un miracle quand tu as si peu confiance en toi Même quand il s'agit de prendre la plus petite des responsabilités Comment peux-tu être un miracle alors que les dettes t'accablent Et que le tourment te tient éveillé Te demandant d'où viendra le pain de demain Cela suffit, l'air renversé est sûr Et pourtant, combien de prophètes, combien de sages, combien de poètes, combien d'artistes Combien de compositeurs, combien de savants, combien de philosophes et de messagers T'ai-je envoyé, porteur du message de ta divinité De ton potentiel divin et des secrets de la réussite Comment les as-tu traités Mais je t'aime toujours Et je suis avec toi maintenant à travers ces mots Pour réaliser la prédiction du prophète Qui a annoncé que le Seigneur tendrait la main encore une fois Une seconde fois Pour aider le reste de son peuple Je tends la main une fois de plus C'est la seconde fois Tu fais partie de ceux qui restent Cela ne me sert à rien de demander Et ne savais-tu pas ? N'avais-tu pas entendu ? Ne te l'avait-on pas dit depuis le début ? N'avais-tu pas compris depuis la création de cette terre ? Tu n'as pas su Tu n'as pas entendu ? Tu n'as pas compris ? Il t'a été dit que tu étais une divinité déguisée Un Dieu qui s'amusait ? Il t'a été dit que tu es une œuvre bien spéciale Noble de raison Disposant de facultés infinies Admirable de formes et de mouvements Comme un ange en action Comme un Dieu en devenir Il t'a été dit que tu es le sel de la terre Le secret de déplacer des montagnes Et de réaliser l'impossible T'a été donné Tu n'as cru personne Tu as brûlé ta carte routière menant au bonheur Tu as abandonné ton droit à la peintérieure Tu as soufflé sur les bougies Qui étaient placées le long de ta destinée glorieuse Et qui devaient te mener à la gloire Et tu as trébuché Perdu et effrayé Dans l'obscurité de la futilité et de la pitié Jusqu'à ce que tu tombes dans un enfer de ta propre création Et tu as alors pleuré Tu as frappé ta poitrine en moudissant le sort qui t'accablait Tu as refusé d'accepter les conséquences de tes propres pensées médiocres De tes actions vines Et tu as cherché un bouc émissaire responsable de tes échecs Et vite On a trouvé un Tu m'as blâmé Tu as crié que tes handicaps Ta médiocrité Ton manque d'opportunité Tes échecs Etait la volonté de Dieu Tu t'es trompé Faisons un inventaire Faisons d'abord le tour de tes handicaps Car comment puis-je te demander de te construire une vie nouvelle A moins que tu n'aies les outils en main Es-tu aveugle ? Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que tu en sois témoin ? Non Tu peux voir Les centaines de millions de récepteurs que j'ai placés dans tes yeux Te permettent de jouir de la magie d'une feuille d'arbre D'un flot comme neige D'un étang D'un aigle D'un enfant D'un nuage D'une étoile D'une rose D'un arc-en-ciel Et du regard de l'amour Compte une première bénédiction Es-tu sourd ? Un enfant peut-il rire ou pleurer sans attirer ton attention ? Non Tu peux l'entendre Les vingt-quatre mille fibres que j'ai construites dans chacune de tes oreilles Vibrent sous l'effet du vent dans les arbres Des vagues sur les rochers De la majesté d'un opéra Du chant d'un rossignol Du jeu des enfants Et au mot je t'aime Compte une autre bénédiction Es-tu muet ? Tes lèvres ne remuent-elles que pour laisser passer ta salive ? Non Tu peux parler Aucune autre de mes créatures ne peut le faire Et tes paroles peuvent apaiser la mauvaise humeur Réconforter le déprimé Stimuler celui qui abandonne Égayer le malheureux Réchauffer le solitaire Louanger le valeureux Encourager le vaincu Enseigner à l'ignorant Et dire Je t'aime Compte une autre bénédiction Es-tu paralysée ? Ta faible espèce humaine ne pille-t-elle pas la terre ? Non Tu peux bouger Tu n'es pas un arbre condamné à un carré de terre alors que le vent et le monde profitent de toi Tu peux t'étirer, courir, danser, travailler Car en toi j'ai placé 500 muscles, 200 os et 11 kilomètres de fibres nerveuses que j'ai synchronisées moi-même pour qu'ils exécutent tes ordres Compte une autre bénédiction ? Est-ce que personne ne t'aime ? Est-ce que tu n'aimes personne ? La solitude t'étouffe-t-elle jour et nuit ? Non Et jamais plus d'ailleurs Car maintenant tu connais le secret de l'amour Pour recevoir l'amour Tu dois le donner sans rien attendre en retour Aimé par intérêt pour sa propre satisfaction ou par orgueil Ce n'est pas de l'amour 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 est un cadeau que l'on donne sans demander un retour Tu sais maintenant qu'aimer sans égoïsme est sa propre récompense Et même si l'amour ne t'était pas rendu Il ne serait pas perdu Car il te reviendra pour adoucir et purifier ton cœur Compte une autre bénédiction Compte-la deux fois Ton cœur est-il malade ? Doit-il combattre pour te maintenir en vie ? Non Ton cœur est fort Porte ta main à ta poitrine Et sens son rythme et ses pulsations Heure après heure Jour et nuit Trente-six millions de battements par année Année après année Endormi ou éveillé Faisant circuler ton sang dans plus de cent mille kilomètres de veines D'artères et de capillaires Pompant plus de deux millions sept cent trente mille litres chaque année L'homme N'a jamais été capable de créer une machine semblable Compte une autre bénédiction As-tu une maladie de la peau ? Les gens se détournent-ils avec horreur à ton approche ? Non Ta peau est claire Et c'est une merveille de création Nécessitant seulement que tu l'entretiennes avec du savon De l'huile Une brosse et des soins Avec le temps Même l'acier ternira et rouillera Mais pas ta peau Au bout du compte Même les métaux les plus résistants finissent par fuser à l'usage Mais pas cette enveloppe que j'ai construite autour de toi Elle se renouvelle continuellement Les vieilles cellules étant remplacées par des nouvelles Tout comme ton ancienne vie est maintenant remplacée par une nouvelle Compte une autre bénédiction Tes poumons sont-ils atteints ? Le souffle de la vie lutte-t-il pour pénétrer dans ton corps ? Non Les piliers de la vie te soutiennent Même dans les environnements les plus horribles Que tu as toi-même créé Et ils ne cessent de travailler pour filtrer l'oxygène Qui répand la vie à travers 600 millions d'alvéoles Enveloppées de chair Et éliminent de ton corps les déchets gazeux Compte une autre bénédiction Ton sang est-il empoisonné ? Est-il dilué avec de l'eau et du pus ? Non Dans tes 5 litres 70 de sang Il y a 22 milliards de cellules Contenant chacune des millions de molécules Dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 10 millions de fois par seconde Chaque seconde Deux millions de tes cellules sanguines meurent Pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules Dans un processus de résurrection continuelle Depuis ta première naissance Comme il en a toujours été ainsi à l'intérieur de toi Il en est maintenant ainsi à l'extérieur de toi Compte une autre bénédiction Es-tu simple d'esprit ? Es-tu devenu incapable de penser par toi-même ? Non Ton cerveau est la structure la plus complexe de l'univers Je le sais Dans ton cerveau qui pèse 1,35 kg Il y a 13 milliards de cellules nerveuses Trois fois plus de cellules qu'il n'y a d'habitants sur cette terre Pour t'aider à retenir chaque perception Chaque son Chaque goût Chaque odeur Chaque action que tu as connue depuis le jour de ta naissance J'ai doté tes cellules de plus d'un millier de milliards de milliards de molécules de protéines Chaque incident de ta vie est enregistré attendant ton rappel Et pour aider ton cerveau à contrôler ton corps J'ai dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur 500 000 détecteurs sensibles au toucher Et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température Aucune nation ne protège son or aussi bien que tu n'es protégé Aucune des anciennes merveilles du monde C'est aussi extraordinaire que toi Tu es ma création la plus raffinée En toi Il y a assez d'énergie atomique Pour détruire n'importe quelle grande ville Et pour la reconstruire Es-tu pauvre ? Ta bourse ne contient-elle ni or, ni argent ? Non, tu es riche Nous venons ensemble de faire le compte de tes richesses Et tu disons la liste Recompte-les encore Pointe ton actif Pourquoi t'es-tu trahi ? Pourquoi tu pleurais en disant que toutes les bénédictions de l'humanité t'avaient été retirées ? Pourquoi t'es-tu fait croire que tu étais impuissant à changer ta vie ? Et tu dis pourvu de talent, de sens, de possibilités, de plaisir, d'instinct, de sensation et de fierté ? L'espoir t'a-t-il abandonné ? Pourquoi te blottis-tu dans l'ombre comme un géant vaincu Dans l'attente d'être transporté par compassion dans ce vide et cette moiteur de l'enfer que tu espères ? Tu disposes de tellement Tes bénédictions débordent de ta coupe Et tu ne t'en es jamais occupé Comme un enfant gâté dans l'abondance Car je te les ai toutes données généreusement et régulièrement Réponds-moi Réponds-toi-même Quel homme à riche, vieux et malade Faible et impuissant n'échangerait pas immédiatement tout l'or que contiennent ses coffres Contre tes bénédictions que tu as traitées tellement à la légère Apprends alors le premier secret du bonheur et de la réussite Tu possèdes maintenant chaque bénédiction nécessaire pour atteindre une gloire merveilleuse Elles sont ton trésor, tes outils Avec lesquels tu vas construire dès aujourd'hui les fondations d'une vie nouvelle et meilleure Alors je te le dis Compte tes bénédictions Et sache que tu es ma plus grande création C'est là la première loi à laquelle tu dois obéir pour accomplir le plus grand miracle du monde Ressusciter des morts vivants Sois reconnaissant des leçons apprises dans la pauvreté Car celui qui possède peu n'est pas pauvre Seulement celui qui désire beaucoup Car la vraie sécurité ne réside pas dans les biens qu'une personne possède Mais dans les choses dont elle peut se passer Où sont les handicaps qui ont entraîné ton échec ? Ils ne se trouvaient que dans ton esprit Compte tes bénédictions Et la seconde loi est comme la première Proclame ta rareté Tu étais toi-même condamné à un champ aride Et tu restes là Incapable de pardonner ton propre échec Te détruisant par ta haine Tes accusations Et le dégoût que t'inspirent les crimes que tu as commis envers toi-même et envers les autres N'es-tu pas perplexe ? Ne te demandes-tu pas pourquoi je peux te pardonner tes échecs, tes fautes, ton misérable comportement ? Alors que tu es incapable de te pardonner ? Je m'adresse à toi maintenant pour trois raisons Tu as besoin de moi Tu ne fais pas partie d'un troupeau marchant vers la destruction dans la masse grise de la médiocrité Et tu es très rare Prends l'exemple d'une peinture de Rembrandt, d'une statue de Degas, d'un violon de Stradivarius ou d'une pièce de Shakespeare Ils sont d'une valeur immense pour deux raisons Leurs créateurs étaient des maîtres et ils sont peu nombreux Et pourtant, il existe plusieurs œuvres de chacun d'eux Par ce raisonnement, tu es le trésor le plus précieux de la Terre Car tu sais qui t'a créé et tu sais que tu es un exemplaire unique Jamais, parmi les 17 milliards d'êtres humains qui ont foulé le sol de cette planète depuis le début de tous les temps Il n'y a eu quelqu'un qui te ressemblait exactement Jamais, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura quelqu'un d'autre qui te ressemblera exactement Jamais tu n'as montré que tu étais conscient ou reconnaissant de ton unicité Et pourtant, tu es la chose la plus rare au monde De ton père, en un moment suprême d'amour A jaillu un nombre infini de graines d'amour Plus de 400 millions Et toutes, alors qu'elles se déplaçaient dans ta mère On périt, toutes Tout fût une Toi Tu es le seul à avoir persévéré dans la chaleur amoureuse du corps de ta mère À la recherche de ta moitié Une cellule de ta mère Tellement petite Qu'il en faudrait plus de 2 millions pour en remplir une coquille de noix Et pourtant En dépit des chances pratiquement impossibles dans ce vaste océan d'obscurité et de catastrophe Tu as persévéré Tu as trouvé cette cellule infiniment petite Tu t'es joint à elle Et tu as commencé une vie nouvelle Ta vie Et tu es arrivé portant avec toi comme le fait tout enfant Le message que je n'étais pas encore découragé de l'homme Deux cellules maintenant unies dans un miracle Deux cellules Chacune contenant 23 chromosomes Et dans chacun de ces chromosomes Des centaines de gènes Définissant chacune de tes caractéristiques Depuis la couleur de tes yeux Jusqu'au charme émanant de tes manières Jusqu'à la dimension de ton cerveau Avec toutes les possibilités que j'avais à ma disposition En partant de cet unique spermatozoïde de ton père retenu parmi les 400 millions Avec les centaines de gènes contenus dans chacun des chromosomes de ton père et de ta mère J'aurais pu créer 300 000 milliards d'humains Tous différents des uns des autres Mais qui ai-je décidé de créer ? Toi L'exemplaire unique Le plus rare de tous Un trésor sans prix Doté de qualité d'esprit, d'expression, de mouvement, d'apparence et d'action Comme personne d'autre qui vit, ayant vécu ou qui vivra dans l'avenir Pourquoi t'es-tu évalué en menu monnaie Alors que ta valeur est celle d'un roi ? Pourquoi as-tu écouté ceux qui te rabaissaient ? Et bien pire encore Pourquoi as-tu cru en eux ? Suis mon conseil Ne cache plus jamais ta harte et dans l'ombre Sois-en fier Montre-la au monde entier Efforce-toi de ne pas marcher comme marche ton frère Pas plus que de parler comme parle ton chef Pas plus que de travailler comme le font les médiocres Ne fais jamais comme les autres N'imite jamais Car comment sais-tu que tu ne risques pas d'imiter le mal ? Car celui qui imite le mal Dépasse toujours l'exemple reçu Alors que celui qui imite le bien N'atteint jamais ce qu'il contemple N'imite personne Sois toi-même Montre ta rareté au monde Et le monde te couvrira d'or Ceci est alors la seconde loi Proclame ta rareté Maintenant Tu as reçu du lois Compte tes bénédictions Proclame ta rareté Tu n'as aucun handicap Tu n'es pas médiocre Ah ! Tu es acquiesce Tu commences à sourire Tu admets ta déception personnelle Quelle est donc ta plainte suivante ? L'occasion favorable ne se présente jamais à toi Suis mon conseil Et elle s'offrira à toi Car maintenant je te donne la loi de la réussite dans tous les domaines Il y a plusieurs siècles Cette loi a été donnée à tes aïeux du haut d'une montagne Certains ont observé cette loi Et leur vie a été remplie des fruits du bonheur De la réussite De la richesse et de la paix de l'esprit Mais la plupart N'y ont prêté aucune attention Car ils recherchaient des moyens magiques Des routes détournées Ou bien Ils attendaient le démon appelé chance Qui devait leur livrer les richesses de la vie Ils ont attendu en vain Tout comme toi Et puis ils ont pleuré M'accusant de leur mauvais sort La loi est simple Genoux vieux Rois ou mendiant Blonds ou noirs Hommes ou femmes Tous peuvent employer ce secret à leur avantage Parmi toutes les règles Tous les discours et les écrits Traitant de la réussite et de la façon d'obtenir Il n'y a qu'une seule méthode Qui n'a jamais échoué Quiconque te demandera de faire un kilomètre avec lui Fais-en deux Et c'est la troisième loi Le secret qui t'apportera les richesses et la gloire Au-delà de tout ce que tu peux imaginer dans tes rêves Fais un kilomètre de plus Le seul moyen assuré de réussir C'est de rendre un service meilleur Et plus grand que celui qu'on attend de toi Quelle que soit la tâche C'est là une habitude comprise Tous les gens qui ont réussi depuis le début de tous les temps Par conséquent Je te certifie que la meilleure façon de te borner à la médiocrité C'est d'effectuer uniquement le travail pour lequel tu es payé Ne pense pas que l'on t'exploite si tu travailles plus que le salaire que tu reçois Car chaque vie a son pendule Et toute la sueur qui perlera sur ton front Si on ne te la paie pas aujourd'hui Te reviendra décuplée demain Le médiocre Ne parcourt jamais un kilomètre de plus Car pourquoi s'exploiter lui-même, pense-t-il Mais tu n'es pas médiocre Parcourir ce kilomètre supplémentaire C'est un privilège que tu dois mériter de ta propre initiative Tu ne peux pas et tu ne dois absolument pas éviter cet effort Néglige-le Fais-en seulement aussi peu que les autres Et la responsabilité de ton échec sera entièrement tienne Tout en rendant service Tu reçois immanquablement la compensation qui s'impose Tu dois subir la perte de la récompense en ne le faisant pas La cause et les faits Le moyen et la fin La graine et le fruit ne peuvent être séparés L'effet est déjà en fleur dans la cause La fin se trouve déjà dans les moyens Et le fruit Et toujours dans la graine Fais un kilomètre de plus Ne te préoccupe pas Est-ce que tu le devais de servir un maître ingrat ? Serre-le encore plus Et à sa place Laisse-moi être celui qui est en dette avec toi Car alors tu sauras que chaque minute Chaque service supplémentaire que tu rendras La loi te sera toujours remboursée Et ne t'inquiète pas si la récompense tarde un peu à venir Car plus le paiement est différé Mieux c'est pour toi Et l'intérêt composé de l'intérêt composé Est l'un des bénéfices les plus avantageux de cette loi Tu ne peux exiger la réussite Tu ne peux que la mériter Et tu connais maintenant le grand secret nécessaire Afin d'en mériter la récompense rare Fais un kilomètre de plus Où est-il ce champ d'où tu pleurais Quand tu ne voyais aucune opportunité ? Regarde Regarde autour de toi Vois, là où hier encore tu te complaisais dans la fange de l'apitoiement sur soi-même Tu marches maintenant la tête haute Sur un tapis d'or Rien n'a changé Sauf toi Mais tu es tout Tu es mon plus grand miracle Tu es le plus grand miracle du monde Et maintenant Tu possèdes les trois lois du bonheur et de la réussite Compte tes bénédictions Proclame ta rareté Fait un kilomètre de plus Sois patient envers ton progrès Pour compter tes bénédictions avec gratitude Pour proclamer ta rareté avec fierté Pour parcourir un kilomètre de plus Et puis un autre Ces gestes ne peuvent être accomplis en un clin d'œil Mais ce que tu acquiers avec le plus de peine C'est ce que tu conserves le plus longtemps Comme ceux qui ont réussi à amasser une fortune Ils font beaucoup plus attention que ceux qui en ont hérité Et n'aie pas peur en commençant ta nouvelle vie Toute acquisition noble comporte sa part de risque Celui qui a peur de rencontrer l'un Ne mérite pas d'obtenir l'autre Tu sais maintenant que tu es un miracle Et le miracle ne connaît pas la crainte Sois fier Tu n'es pas le caprice temporaire d'un créateur inconscient En train de faire des expériences dans le laboratoire de la vie Tu n'es pas l'esclave de force que tu ne peux pas comprendre Tu es la libre manifestation d'aucune autre force que la mienne D'aucun autre amour que le mien Tu as été créé dans un but bien précis Sans ma main Écoute mes paroles Tu as besoin de moi Et j'ai besoin de toi Nous avons un monde à rebâtir Et si cela requiert un miracle Est-ce si difficile pour nous ? Tous les deux Nous sommes des miracles Et maintenant Nous sommes là l'un pour l'autre Je n'ai jamais perdu la foi en toi Depuis ce jour où je t'ai jeté sur une vague géante Puis déposé et désarmé sur le sable du rivage Selon votre mesure du temps C'était il y a plus de 500 millions d'années Il y a eu plusieurs modèles Plusieurs formes Plusieurs dimensions Avant que j'en arrive à la perfection avec toi Il y a plus de 30 000 ans Et depuis Je n'ai fait aucun autre effort pour t'améliorer Car comment peut-on améliorer un miracle ? Tu étais une pure merveille à contempler J'en étais content Je t'ai donné ce monde et tout pouvoir sur lui Puis pour te permettre d'atteindre ton plein potentiel J'ai une fois de plus placé ma main sur toi Je t'ai donné des pouvoirs inconnus à toute autre créature de l'univers Même encore aujourd'hui Je t'ai donné le pouvoir de penser Je t'ai donné le pouvoir d'aimer Je t'ai donné le pouvoir de vouloir Je t'ai donné le pouvoir de rire Je t'ai donné le pouvoir d'imaginer Je t'ai donné le pouvoir de créer Je t'ai donné le pouvoir de planifier Je t'ai donné le pouvoir de parler Je t'ai donné le pouvoir de prier La fierté que je te portais Était illimitée Tu étais ma création ultime Mon plus grand miracle Un être vivant complet Un être qui peut s'adapter à tout Climat, rigueur et défi Un être qui peut diriger sa propre destinée Sans aucune intervention de ma part Un être qui peut traduire une sensation Ou une perception Non pas par instinct Mais par la pensée Et la réflexion Sur ce qui peut être la meilleure action Pour lui et pour l'humanité tout entière Nous arrivons ainsi A la quatrième loi de la réussite et du bonheur Car je t'ai donné un autre pouvoir Un pouvoir tellement grand Que même mes anges du paradis ne possèdent pas Je t'ai donné Le pouvoir de choisir Avec ce cadeau Je t'ai même placé au-dessus de mes anges Car les anges n'ont pas la liberté de choisir le péché Je t'ai donné le contrôle total de ta destinée Je t'ai dit de déterminer pour toi-même ta propre nature Conformément à ton propre libre arbitre Ta nature étant à la fois terrestre et céleste Tu étais libre de te façonner selon la forme de ton choix Tu as reçu le pouvoir de choisir De dégénérer jusqu'à la forme de vie la plus dégradée Et tu as également reçu Le pouvoir d'écouter ton âme Et de renaître sous une forme élevée et divine Jamais je ne t'ai retiré ce grand pouvoir Qu'est celui de choisir Qu'as-tu fait de cette force extraordinaire ? Regarde-toi Pense au choix que tu as fait dans ta vie Et souviens-toi maintenant de ces durs moments Où tu te serais jeté à genoux Pour qu'on te laisse l'opportunité de choisir à nouveau Ce qui est passé est passé Et maintenant, tu connais la quatrième grande loi Du bonheur et de la réussite Serre-toi avec sagesse de ton pouvoir de choisir Choisis d'aimer plutôt que de haïr Choisis de rire plutôt que de pleurer Choisis de créer plutôt que de détruire Choisis de persévérer plutôt que d'abandonner Choisis de louer plutôt que de critiquer Choisis de guérir plutôt que de blesser Choisis de donner plutôt que de dérober Choisis d'agir plutôt que de procrastiner Choisis de croître plutôt que de pourrir Choisis de prier plutôt que de maudire Choisis de vivre plutôt que de mourir Tu sais maintenant que je ne suis pas responsable de tes malheurs Car je t'ai investi de tous les pouvoirs Et l'accumulation des actions et des pensées Qui t'ont mené dans la fange de l'humanité Viennent de toi et non pas de moi Mes cadeaux de puissance étaient très importants Pour ta petite nature Maintenant, tu as grandi en sagesse Et les fruits de la terre seront à toi Tu es plus qu'un être humain Tu es un être humain en évolution Tu es capable de grandes merveilles Ton potentiel est illimité Qui d'autre parmi mes créatures a maîtrisé le feu ? Qui d'autre parmi mes créatures a conquis la grévité Étudié les cieux Vaincu la maladie, la peste et la sécheresse ? Ne te rabaisse plus jamais Ne te contente jamais des miettes de la vie Et à partir d'aujourd'hui Ne cache plus jamais tes talents Souviens-toi de l'enfant qui dit Quand je serai grand Pourquoi ? Car le grand garçon dit Lorsque je serai plus mûr Plus tard il dit Lorsque je serai marié Mais être marié Qu'est-ce que ça va changer après tout ? Et cela se transformant Lorsque je me retirerai Puis la retraite arrive Et il regarde en arrière le chemin parcours Un vent froid balaie le paysage Et il se rend compte que pour une raison ou une autre Il a passé à côté de tout Et qu'il est maintenant trop tard Jouis de ce jour Aujourd'hui Et de demain, demain Tu as accompli le plus grand miracle du monde Tu es ressuscité des morts vivants Tu ne tapitoiras jamais plus sur toi-même Et chaque nouveau jour sera pour toi un défi, une joie Tu es né encore une fois Mais tout comme auparavant Tu peux choisir l'échec et le désespoir Ou la réussite et le bonheur Le choix t'appartient Ce choix n'appartient qu'à toi Je ne peux qu'observer comme je le faisais avant Fier ou triste Souviens-toi donc des quatre lois du bonheur et de la réussite Compte tes bénédictions Proclame ta rareté Fais un kilomètre de plus Utilise avec sagesse ton pouvoir de choisir Pour compléter les quatre grandes lois Il y en a une autre Fais tout ce que tu fais avec amour Amour pour toi-même Amour pour tous les autres Et amour pour moi Sèche tes larmes Tends la main et prends la mienne Tiens-toi droit Laisse-moi couper le sueur qui t'emprisonnait Aujourd'hui tu as reçu mon message Tu es le plus grand miracle du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio